bonjour nous voilà sur un nouveau tuto photoshop comment faire un gif donc on va commencer déjà on va ouvrir dans fichier nouveau 200 par 500 j'utilise une résolution de 72 donc on va dessiner un feu simple donc je prends l'outil rectangle avec bord arrondi je vais le rayon à 100 pour mon bord arrondi voilà alors ensuite je vais dessiner voilà et dans édition je vais sur transformation du tracé voilà alors un petit réglage ici voilà donc maintenant je vais ça m'a créé donc un premier calque je vais chercher l'outil ellipse et dessiner un un cercle ici voilà il me plaît bien je vais chercher l'outil déplacement le mettre en place voilà c'est pas mal je clique sur entrer et voilà donc je vais lui donner une couleur alors je vais prendre un marron un brun voilà et je vais renommer ce calque voilà je vais l'appeler eau voilà je vais le dupliquer ce calque comme l'autre s'appelait eau je vais l'appeler bas ok donc maintenant je fais glisser simplement mon cercle en bas voilà donc j'ai le haut et le bas de mes feux et de mes deux feux on va de nouveau dupliquer le calque haut et le bas bas copie ça me va comme nom je clique à droite et je fais un dupliqué aussi pour le haut haut copie le nom va bien maintenant mes quelques copies vont être mes feux clignotants donc je vais changer la couleur je vais aller choisir un rouge qui me plaît bien voilà et euh voilà c'est pas mal ça me va bien je copie l'identifiant couleur copier je fais ok et je fais pour la copie haut la même chose et là j'efface et je vais copier l'identifiant couleur précédemment copié voilà j'ai les deux mêmes couleurs nickel alors sur ce calque là je vais rajouter un petit effet on va faire un effet de rendu à l'eau et me demande de convectir je suis tout à fait d'accord je laisse la petite croix au centre de mon point rouge de mon feu rouge voilà je vais augmenter un tout petit peu la luminosité voilà 35 voilà ça me plait bien je vais prendre l'autre le bas copie je vais faire la même chose rendu rendu allo je pixelise et je redescends simplement voilà je le recale on est à 125% tout est ok maintenant je vais aller ouvrir la fenêtre animation voilà fenêtre fenêtre animation voilà la fenêtre animation c'est ouverte j'ai une première diapositive qui correspond à tous les calques voilà dedans il y a tous les calques alors je vais rajouter 3 diapositives voici je prends la première je dans cette première j'aimerais que ça soit que le feu du haut qui soit allumé donc j'éteins vous voyez je clique sur le petit oeil et j'ai que le haut sur la deuxième je veux qu'aucun feu soit allumé voilà j'éteins les petits voilà c'est assez simple et sur la troisième uniquement le feu du bas allumé vous voyez il suffit de cliquer sur les petits yeux des calques et on fait un peu ce coureur et sur la quatrième tous les feux éteints alors sur le premier on va lui donner un temps ici je prends un dixième de seconde ici deux dixièmes ici deux dixièmes ici un dixième non ça va pas coller je reprends donc deux un il faut quand le feu est allumé en haut il me faut deux dixièmes donc celui-là je le ramène un et celui-là le fait en haut on va voir ça tout de suite ce que ça donne sur l'animation en cliquant sur le petit triangle et bien ça me plait bien impeccable ça s'anime bien donc je vais aller l'éditer je vais dans fichiers enregistrer pour le web et ses périphériques ça m'ouvre un panneau je vois bien que mes quatre diapositives ont été prises en charge je suis bien en GIF j'ai mes transparences et bien à partir de ce moment-là il ne me reste plus qu'à l'enregistrer voilà donc je vais déjà dans mes images je vais lui donner un nom je vais l'appeler feu simplement enregistrer je vais plier et je vais regarder ce que ça donne dans mon dossier image voilà donc là je vais ma maudite habitude de cliquer à droite donc là je vais aller l'ouvrir alors ça va s'ouvrir dans un explorer automatiquement ça marche parfaitement bien ce type de produit peut être utilisé dans une page web dans un powerpoint sur toutes les pages achetées mail internet voilà c'est assez sympa bien sûr c'est à modifier et à arranger on fait absolument ce que l'on veut avec Photoshop bonne journée au revoir merci 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 merci